Comment on a vu que vous avez félicité Rosine Laiou pour son 10 d'or en grande pompe ? Est-ce que c'est pas parce qu'Afu qui était en clash en ce moment avec Rosine Laiou sur une affaire des plagiats ? Là tout le monde est mélangé, sur la toile on se pose des questions. Il n'y a même pas à se mélanger. La chanson là. Moi Aïcha je vous dis allez sur Youtube. D'accord. Vous allez trouver le nom d'une dame qu'on appelle Dioma Fanta. Dioma Fanta est la créatrice de Coucou. Donc ça veut dire qu'Afu. Ah, elle est pas loin même. Donc ça veut dire qu'Afu qui s'est plaint de la plagie là. Elle s'aime bien la plagie aussi. Merci. Laiou là, c'est une petite qui l'admirait. Oui, bien sûr. Et tu viens te mettre comme ça, je veux pas. Il faut annuler, il faut empêcher ça de se... Pourquoi ? A quel titre ? Faut pas te faire commandant partout. On est là, on se connait, on connait les dossiers. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide. Petite vidéo chap-chap. Très chap-chap même je dirais. Voilà. On va pas durer au champ parce que c'est vendredi. Voilà. Les biens sont glacés. Le vin est bien chaud. On doit aller déstresser un peu. Après le poids du boulot de la semaine. Je vous ai dit ici que dans cette affaire de plagiat là, il faut pas trop vite parler. Il faut pas trop vite t'acculer. Il faut pas trop vite t'accuser. Parce que généralement ça se retourne comme toi. Grand rebondissement dans cette histoire là. Grand rebondissement. Parce qu'apparemment, le morceau qui a fait polémique entre Roselyne Nayo et Afou Keïta n'appartonnait même pas à Afou Keïta. Je vais citer déjà deux noms. Joma Fanta. Voilà. C'est Joma ou Joma. En tout cas, Joma Fanta et Fofanama Sanji. Deux artistes mandingues. Une Guinéenne et une Ivoirienne. Qui ont chanté. Les premières avant notre Afou Keïta. Vous voyez un peu. Afin de plagiat là, c'est compliqué. J'avais dit ici dans une vidéo, si vous vous rappelez bien. Que quand tu te lèves, tu te presse, tu vas te dire c'est mon morceau, c'est mon morceau, c'est mon morceau, c'est mon morceau. Les Ivoiriens vont te sortir des dossiers pour te montrer que ce morceau-là ne t'appartient pas. Tu as pris ça quelque part, tu t'es inspiré de quelqu'un. Parce qu'apparemment, Afou Keïta aurait plagié l'une d'entre elles. Tout qu'on te fait, c'est toujours la même rythmique, c'est toujours la même couleur, truc mandingue. Et c'est toujours la même sonorité. La mélodie ressort toujours dans ces deux morceaux-là. Il y a une, Fofanama Sanji, qui rendait hommage dans son morceau. Ado, mais qui a le même fond, qui a le même beat, qui a la même mélodie que Coucou de Afou Keïta. Mieux encore, il y a Djoman Fanta, la guinéenne, qui avait chanté Coucou, avec la même mélodie, le même beat. Maintenant, je ne sais pas si la parole était la même. Vous voyez comment c'est rabaissant. Vous voyez comment c'est humiliant. Je vais appeler et inviter tous les défensés de Afou dans le temps. Je vais les appeler. Qu'est-ce que vous dites de cela ? Vous allez me dire qu'elle a protégé. Oui, elle a protégé, on est d'accord. Donc, c'est sa probabilité, on est d'accord. Mais elle a plagié ou pas. Je vous invite à aller écouter ces deux différents morceaux. Vous partez dans la barre de recherche YouTube, vous tapez Djoman Fanta Coucou. Ou bien vous tapez Fofanama Sanji, Ado. Ça va sortir, vous allez écouter la mélodie. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Pendant ce temps, il y a quelques jours de cela, la grande Afou Keïta se clamait propriétaire de cette musique-là. Or, elle avait oublié qu'elle s'était inspirée sur ses mères. Sur ses dévencières. Voilà, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Voilà. Je vous dis toujours, on n'est pas chez les Blancs ici, en Côte d'Ivoire, pour ne pas le dire en Afrique ici. On n'est pas chez les Blancs. Tape d'ici a fait sortir un morceau qui te rend en un, comme on le fait, depuis un bon bout de temps. Depuis ces cinq dernières années, il y a vraiment beaucoup de remixes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de remixes. Il y a beaucoup même qui utilisent des sommes de certains artistes et tout ça. Ça ne dérange personne. Mais là, tout portait à croire que, apparemment, quand la petite rendait hommage à la grande Afou Keïta, ça ne lui plaisait pas. Elle se disait que la fille faisait sa chanson pour se faire mieux connaître, pour montrer plus son talent. Parce qu'il n'y avait pas de problème, en fait. Moi, je ne voyais pas le problème qu'il y avait. Aujourd'hui, on nous dit que Koukoula, c'est pour quelqu'un. Elle s'appelle Joma Fanta. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est une diva de la musique. Je dis bien une diva. La mera. Comment on appelle ça même? La baronne de la musique mandingue en quoi j'y vois ici. Qui n'est autre que Maman Aïcha Kone. Maman Aïcha Kone. Et dans mes recherches encore, je suis allé tomber sur une autre vidéo d'une dame, d'une artiste mandingue, du nom de Fofanama Sanjie, qui dit la musique que Roselyne Lajo et Afou Keïta étaient en effet parlable dessus là. C'est pour elle. Et quand elle s'est allé écouter, elle a vu qu'elle avait raison. Ce qui m'amène à me demander. Entre Joma Fanta et Fofanama Sanjie. Bon, qui a plagiat qui est encore à ce niveau là? Donc vous voyez que c'est plagiat dans plagiat. Si on veut parler de ça, on ne m'a pas quitté ici. Donc, je pense pour ma part que ce ne sont pas des choses qui font évoluer la musique ivoiraine. La musique ivoiraine n'a pas besoin de ça. La musique ivoiraine n'a pas besoin de ça. C'est ça qu'on appelle. Ton couteau, c'est retenu contre toi-même. Moi, il parle toujours avec prévu. Je vous dis toujours quand il est en train de faire une vidéo, ne vous pressez pas pour parler. C'est ça l'analyste critique. C'est ça avoir l'esprit critique. Je vous ai dit, je vous ai prévu, je vous ai mis en garde. J'ai même dit aux supporteurs de la grande Afou Keïta que, ah, je comprends la frustration parce qu'elle retrouve peut-être. Je le disais même peut-être, ça ressemble. Mais je n'ai pas dit très pour très parce que Tamsi a changé la couleur de la musique de Roselyne Laiot qui, à la base, voulait rendre hommage à son aîné Afou Keïta. Donc, c'était le jour et la nuit, ça ne se ressemblait plus. Mais à force de vouloir spéculer, créer la polémique, c'est devenu un tollé. Mais Dieu merci qu'il a aidé à ce que le son mousse encore plus. Et actuellement, où on parle là, je vous dis que le morceau est à plus de 4,7 millions de vues sur YouTube. Voilà, c'est grâce à qui? C'est grâce à Afou Keïta. C'est grâce à ses supporters qui traitaient Roselyne Laiot des voleuses. Finalement, qui a volé qui? Parce qu'il y a deux autres artistes mondingues. Je vous disais ici que la rythmique mondingue là, si on veut parler, même ces deux là, on va aller derrière, derrière, derrière encore. Il y a une merde. Peut-être qu'il a chanté avant les Afou Keïta là, avant les mamans Achakone là, qui va dire que ce morceau là, c'est comme ça, moi-même, j'ai chanté avant. Non, non, c'est calme et d'en faire du plagiat là. C'est pas bon. Ça ne vous honore pas. Ça ne vous honore vraiment, 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 vraiment pas. Voilà. C'était votre âme, c'est vite et éritant. Si vous avez aimé la vidéo, vos avis ont commenté et puis on partage. Voilà, c'est le son qui est là.